Je vais t'expliquer le Web3 tellement facilement que tu seras capable de l'expliquer à ta maman, à ta mamie ou à n'importe qui qui comprend vraiment rien en crypto. D'ailleurs c'est peut-être ton père qui comprend rien en crypto. Ça fait plusieurs semaines que j'ai un ascenseur en panne. Bonjour, je vais vous prendre un croissant s'il vous plaît. Ok, je vais essayer de faire les choses bien cette fois. Je branche un micro et promis, je vais m'acheter du vrai matos pour que vous puissiez profiter un peu plus de ces vidéos sans vous dire que c'est une qualité de merde. Ah putain, j'ai bloqué. Quelle galère. Bon là c'est la reprise, j'ai pas fait de vidéo pendant un mois tellement ça m'a fatiguée de faire des vidéos deux par jour, enfin une tous les deux jours en décembre. Mais cette fois-ci je reprends un rythme une par semaine et ça va être nickel. Je sais pas si t'es assez âgée pour te rappeler du Web1. Je pense que oui étant donné ma communauté. Mais dans le Web1, moi ce dont je me rappelle c'était qu'on avait accès à rien. Tu vois on pouvait aller sur internet mais on avait juste des espèces de pages Yahoo, c'était Yahoo je crois, avec de la pub partout. Et la seule chose qu'on pouvait faire nous c'était lire le contenu qu'on nous proposait sur internet. C'était vraiment... D'ailleurs c'est drôle, j'ai parlé avec une journaliste là il y a quelques jours, une journaliste de Elle les gars. Et qui faisait un sujet sur les femmes dans la crypto. Donc mon rêve ultime va se réaliser, je vais être dans Elle. Bref, donc elle, elle me disait quand la première fois qu'une amie m'a parlé d'internet, donc avant qu'internet existe, c'était un sujet qui était tellement inconcevable pour moi. Quand elle m'en parlait, je pensais, elle me disait, oui ça serait comme une encyclopédie, mais qui serait reliée avec tout le monde qui pourrait avoir accès à ça et pourrait contribuer dessus. C'est drôle parce que, en fait, au départ, internet a été vraiment conçu comme ça, c'est-à-dire c'était censé être un réseau sur lequel tout le monde, c'était comme une encyclopédie où tout le monde aurait le droit d'écrire. Sauf que la vérité c'est que dans le web 1, c'était tellement compliqué de proposer du contenu, il fallait être développeur et genre il n'y avait pas d'école de dev à l'époque, il n'y avait pas de tuto YouTube pour apprendre. Il y avait genre très 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 peu de personnes qui pouvaient en réalité produire du contenu et donc on disait que cette partie-là du web, en tout cas cette époque du web, cette ère du web, on l'appelle l'ère numéro 1, c'est une ère de la lecture. Donc on avait finalement juste accès à lire ce qu'on nous proposait parce que nous, on n'était pas capable de produire du contenu dessus parce que c'était trop compliqué. Même si dans les valeurs de ce pour quoi a été créé le web, à la base c'était pour être quelque chose de décentralisé aussi, donc c'est finalement très en lien avec les crypto, avec les valeurs des crypto maintenant. C'était fait pour être décentralisé, donc tout le monde pouvait produire du contenu, c'était vraiment dans les mains des individus, pas de grosses entreprises, etc. Mais comme c'était trop compliqué, eh bien personne ne le faisait. Je me rappelle très bien que c'était à cette époque que mon tonton, que tout le monde appelle tonton parce que moi je l'appelle comme ça alors que je suis une adulte, lui, il était développeur à ce moment-là et qu'il produisait des sites pour tout le monde et il me disait mais en fait c'est nous les rois du monde parce que tout le monde a besoin de nous pour tout le monde. Là depuis quelques années, quelques dizaines, non, dix ans peut-être, on est dans la partie, dans l'ère numéro 2 du web qui est le web 2. C'est une ère dans laquelle, c'est l'ère en fait des réseaux sociaux, c'est une ère dans laquelle on est dans la lecture, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi dans l'écriture, on est tous en train de produire du contenu, en tout cas très nombreux, même toi, si t'es pas actif, comme moi sur les réseaux, mais que de temps en temps tu fais un tweet, que tu fais un post sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook, ben en fait ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi en fait, tu produis du contenu, donc tu apportes de la valeur ajoutée au réseau, mais tu n'es propriétaire de rien et donc c'est l'avènement de la lecture et de l'écriture parce que comme c'était une vraie galère, ben pendant l'ère 1, personne ne pouvait le faire, il y a des tonnes d'entreprises qui se sont développées dans le but de nous proposer des simplifications pour pouvoir produire du contenu, ce qui fait qu'on produit tous du contenu maintenant. Moi je n'avais pas tellement conscience de ce truc-là, de ben on produit tous du contenu, c'est trop bien, qu'est-ce qu'on veut de plus en fait, et jusqu'à temps que je devienne une vraie productrice de contenu, quoi à temps plein, et qu'un jour je me réveille et que mon compte TikTok a été supprimé, mon compte Instagram a été bloqué, et en fait là je me rends compte que ça ne m'appartient pas tout ça, que je ne suis pas du tout propriétaire de mes données, que si jamais une grosse entreprise qui centralise mes données décide de supprimer mes comptes, et ben je n'ai plus accès à rien, je n'ai plus accès à personne, rien ne m'appartient. En fait le pouvoir économique dans le web 2, donc le web actuel, il est détenu par des très grosses sociétés, qui sont soit des sociétés grâce auxquelles on peut proposer du contenu sur internet, interagir sur internet, soit les sociétés qui conservent les données, donc tout le cloud, etc. Ce qui nous amène à la partie que j'ai trop envie de t'expliquer, qui est le web 3, donc en fait c'est juste un nom qu'on donne à une nouvelle ère d'internet, qu'on espère arrivera bientôt, et qui utilise les technologies blockchain et les cryptos justement, pour transformer le modèle économique actuel d'internet. C'est-à-dire qu'internet sera possédé par ses créateurs, parce que moi admettons, quand je posterai cette vidéo-là, si on était dans le web 3, cette vidéo-là, elle serait inscrite dans la blockchain comme étant ma propriété. C'est ça en fait que ça veut dire. C'est que pour l'instant, je vais la poster sur YouTube, c'est sur ma chaîne, mais il y a des faux comptes dans tous les sens qui récupèrent mes données et qui les ressortent, et il n'y a aucun moyen de vérifier que c'est bien moi qui suis propriétaire de ça, mais dans le web 3, ça m'appartiendra, et ça sera dans un registre accessible et visible à tous. L'idée, c'est donc de sortir du modèle de la centralisation, donc vraiment de reprendre ce qu'on a dit sur la décentralisation, sur le fonctionnement de la blockchain, pour les créateurs de contenu et pour tous les utilisateurs d'internet. L'idée, c'est d'introduire deux notions particulières et supplémentaires. Donc, on est dans la lecture d'internet, l'écriture, donc la production de contenu, et la propriété. En fait, on rajoute vraiment le système de propriété. Et quand on rajoute le système de propriété, ça veut dire qu'on rajoute aussi le système financier. Donc, on va intégrer, quand on intègre la blockchain, on intègre aussi le système des tokens, donc de ces monnaies digitales qui régissent le fonctionnement de la blockchain. Et donc, ça veut dire qu'on rentre dans un internet qui est financiarisé. Moi, je ne vais plus être locataire d'un terrain virtuel que je loue pour justement produire du contenu, mais je vais être propriétaire de ce terrain et du contenu qui est dedans. Et que par exemple, je pourrais très bien... Je peux déjà le faire, mais ce n'est pas du tout simplifié, mais je pourrais très bien poster cette vidéo sur YouTube, mais dans le monde du Web3, ça serait enregistré dans la blockchain que ça m'appartient. Et ensuite, je pourrais mettre à la vente cette vidéo originale. Et du coup, toi par exemple, tu trouves que cette vidéo, c'est la meilleure vidéo du monde et tu penses qu'elle va valoir une fortune, ou tu veux juste me soutenir pour que je puisse en faire d'autres et que je puisse en fait avoir des revenus pour faire ce que je fais, tu vas l'acheter. Et donc, tu vas utiliser des tokens pour l'acheter. La propriété de cette vidéo va passer dans la blockchain de la mienne à la tienne. Donc, tout le monde sera au courant que c'est toi qui détient la version originale de cette vidéo-là. Et moi, je reçois les tokens qui sont associés à ce truc-là. Et du coup, je peux produire plus de contenu, etc. En gros, c'est un petit peu ce fonctionnement-là. Admettons, tu utilises, je ne sais pas moi, tu utilises Instagram en plus de... Enfin, c'est un genre d'Instagram du Web3. En plus de produire du contenu qui, du coup, t'appartient, qui est enregistré dans la blockchain, on pourrait très bien considérer que... Enfin, en tout cas, ça pourrait être défini qu'à chaque fois que tu as des interactions, que du coup, tu favorises que les gens restent sur la plateforme, etc. qu'il y ait de plus en plus de gens, ou alors à chaque fois que tu invites des amis à aller sur le réseau, tu vas gagner des tokens qui sont associés à ce réseau-là qui vont te permettre, en fait, de t'enrichir tout en faisant grossir le réseau. L'idée, c'est aussi d'affilier les gens au projet. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas uniquement Instagram, enfin, le Instagram du futur, qui s'enrichit et qui grossit quand toi, tu utilises la plateforme et quand tu invites tes amis à aller, mais que toi aussi, en fait, tu sois intéressé à faire ça, en fait. L'idée, c'est aussi que toutes ces plateformes et ces applications, elles ne seront plus détenues par un acteur central, mais elles seront totalement décentralisées. Vraiment, dans le Web3, l'idée, c'est ça. C'est qu'on utilise... Je ne sais plus si je t'ai déjà fait des vidéos sur les DAO. Ça vaudrait peut-être le coup que je t'en fasse une si je ne l'ai pas fait. Dis-moi peut-être en commentaire. Mais l'idée, c'est que toutes ces sociétés-là, elles ne soient plus centralisées, mais elles soient totalement décentralisées, donc organisées sur la blockchain, sur laquelle, quand tu es participant, tu as accès aussi à de la gouvernance et donc tu vas décider les chemins qui vont être pris par ces entreprises-là. Enfin, bref, c'est un délire. Rien que d'y penser, moi, j'ai l'impression que c'est fou. Mais en même temps, c'est tellement proche. Je ne sais pas si tu te rappelles de Emule. Quand on était plus jeunes, on voulait télécharger un film. Enfin, ce n'était pas du téléchargement, en fait, c'était du streaming partagé. En gros, c'était un site sur lequel tu possédais... Je ne sais plus où tu possédais ou quoi. Si, ça devait être ça. Tu possédais un film et en fait, tu le mettais sur la plateforme et les gens pouvaient le télécharger. Quand ils téléchargeaient, ils libéraient des données pour qu'il y en ait d'autres qui puissent télécharger les trucs. Enfin, c'était un peu un espèce de système de paire à paire, de visionnage de films et de séries qui était totalement décentralisé, en fait. Comme il y avait des tonnes de piratage, le truc a fermé, ça ne marchait plus. Tout le monde se retrouvait avec des bugs sur leurs ordinateurs, etc. Et d'ailleurs, ça montre que notamment le risque numéro un sur le Web3 et vraiment l'application de la blockchain dans notre milieu, c'est le piratage. Enfin, c'est vraiment qu'on n'est pas encore en maîtrise de tout ça et c'est super important de parler de sécurité, en fait. Bon, après, il y a un autre point de détail, c'est que c'est trop cool la décentralisation du Web, mais tant que l'ensemble des données sont conservées dans les serveurs Amazon ou d'autres serveurs, en fait, ça reste centralisé à un moment. Donc, il y a quand même ce sujet-là à gérer. Je ne sais pas si ça a été clair pour toi, cette histoire de Web3. Pour la suite, qu'est-ce qu'on se dit ? J'aime trop de faire des vidéos, donc si ça te plaît, si ça t'est utile, dis-le-moi pour tout ce qui est amélioré. N'hésite pas à me le dire, à me donner un peu des détails de ce qui est de la galère, en sachant que pour la qualité, ouais, j'avoue, je suis désolée, je vais m'acheter du matériel et je vais faire appel à un monteur bientôt. Pour ce qui est des sujets, par contre, vraiment, n'hésite pas, dis-moi, dis-moi, parce que je vais essayer d'en faire un maximum, mais c'est vrai que je peux passer à côté d'idées. Si tu veux m'encourager, franchement, fais-le, parce que j'ai trop de haters aussi, donc ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais. Et puis, je te souhaite une trop bonne semaine. D'ici la prochaine fois qu'on se parle, qui sera très bientôt ! Sous-titrage ST' 501